Faits saillants et faits intéressants. Les chiots d'Almat naissent impeccables. Le dalmatien se trouve souvent dans les camps de Gitans, et comme ses maîtres itinérants, il était bien connu, mais n'était définitivement pas à un endroit. Les dalmatiens sont connus sous le nom de chiens de pompiers et peuvent souvent être vus dans de vieilles publicités et des publicités mettant en vedette des camions de pompiers. Le dalmatien a servi dans de nombreux domaines, notamment les gardes frontières en Dalmatie et en Croatie, les chiens de trait et les bergers, les chiens de sport, les chiens de muté et les artistes. Il y a au moins 101 raisons d'avoir un dalmatien. Ce chien est facile à élever, jamais découragé, joyeux et affectueux, adore les enfants. Le dalmatien a une bonne mémoire. Un chien très propre et un excellent gardien. A besoin de beaucoup d'activités physiques. Bien que le dalmatien souffre souvent de dysplasie de la hanche, de surdité héréditaire, d'affection cutanée et de calculs vésicaux, ce sont des chiens qui vivent longtemps. Le dalmatien, ou chien dalmatien, est une race de chiens élevés en Croatie. Le nom de la race a été donné par la région historique de Dalmatie sur la péninsule des Balkans. Les chiens qui ont des taches dans leur couleur et qui ressemblent beaucoup aux dalmatiens modernes sont connus depuis l'Antiquité. Par exemple, des fouilles archéologiques en Grèce ont permis de voir une variété de peintures, dans lesquelles, avec des personnes, des chiens étaient représentés de manière très similaire. Aux dalmatiens modernes. Cela signifie que les dalmatiens existent depuis plusieurs millénaires. Les dalmatiens sont des chiens assez actifs, qui nécessitent un grand effort et de longues promenades au grand air. Histoire de la race. Sa patrie est la Dalmatie, une région historique de la péninsule balkanique. Au XVIIIe siècle, il était très populaire en Angleterre, comme chien de dressage. Les dalmatiens couraient à côté de la voiture, ouvrant la voie devant et sur les côtés, alors qu'ils traversaient les colonies. Plus tard, ils ne sont devenus qu'un symbole et ont accompagné les équipages pour la beauté. L'âge réel de la race est un point discutable, mais des figurines de chiens tachetés ont été trouvées lors de fouilles en Grèce. Hache, le célèbre auteur de Dohan de Terristori, écrit que des chiens tachetés étaient représentés sur des tablettes datant de 2000 avenues. Il ne fait aucun doute que le dalmatien est une race ancienne, qui nous est parvenue de temps immémorial, et qui a subi de grands changements. La FCI a reconnu la Croatie comme le pays d'origine de la race, citant plusieurs sources historiques. La première information écrite connue sur le chien dalmatien remonte à 1374, lorsque l'évêque Pierre de Lakovski mentionne un chien de chasse de Croatie, principalement de dalmatie avec des cheveux blancs courts et des taches rondes noires sur diverses parties du corps, et la nommée cani dalmaticu. Les premières images du chien ont été trouvées en Croatie, une peinture sur un hôtel à Veli-Lauzin, datant de 1600 à 1630, et une fresque à Zastro. Les premières descriptions documentées d'un dalmatien remontent au début du XVIIIe siècle, et dans les archives de l'archidiocèse de Jacovo, où le chien est appelé et décrit comme cani dalmaticu, dans les chroniques de l'église de 1719. En 1771, Thomas Penand écrivit cette race dans son livre en overview of Quadrupe, écrivant que la race était originaire de Dalmatie, il la nomma dalmatien. Dans le livre de Thomas Buick, A General History of the Quadrupe, publié en 1790, la race est appelée le dalmatien, ou chien dresseur. Pendant la régence, le dalmatien est devenu un symbole de statut social, trottant aux côtés de calèches, et ce avec des tâches décoratives était très prisé. Pour cette raison, la race a reçu le surnom de Spothet Renédo. La race était également utilisée pour garder les écuries la nuit. La race a été développée et élevée principalement en Angleterre. Le premier standard de race non officiel a été introduit par l'anglais Verro Show en 1882. En 1890, avec la formation du premier club dalmatien en Angleterre, le standard est devenu officiel. Lorsque le chien aux marques distinctives a été présenté pour la première fois en Angleterre en 1862, il a été dit qu'il était utilisé comme chien de garde et compagnon des nomades de Dalmatie. La laine unique de la race est devenue populaire et répandue sur le continent européen depuis 1920. Ses marques inhabituelles ont souvent été mentionnées par de vieux écrivains canins. Apparence. Le dalmatien est un chien assez grand, fort et robuste, capable de parcourir de longues distances. Les proportions du corps sont très harmonieuses. Le rapport de la longueur du corps à la hauteur au garrot est de 10 à 9, la longueur du crâne et la longueur du museau est de 1 à 1. Le tempérament du dalmatien est très équilibré. Cette race de chien a une caractéristique qui devrait être déterminante dans la race. Le nez chez les chiens à points noirs doit toujours être noir, chez les chiens à points bruns, il doit toujours être brun. Les lèvres ne doivent pas être affaissées, une pigmentation complète est souhaitable, bien que partielle soit autorisée. Les mâchoires sont fortes, avec un articulé en ciseaux parfait. Un jeu complet de 42 dents est souhaitable conformément à la formule dentaire. Tout écart par rapport à la bonne morsure est considéré comme un défaut qui ne permet pas aux chiens d'être utilisés en élevage. Les yeux sont bruns foncés, chez les chiens attache noir brun clair, parfois aux yeux bleus. Dans les tâches brunes, les nuances brun jaunâtres sont autorisées. Le contour de la paupière est solide, sans larmes ni tâches. La paupière doit être proche du globe oculaire. Les oreilles des chiens de cette race sont attachées assez haut, de taille moyenne, large à la base, de préférence tachetée, mais peuvent avoir un motif marbré, adjacent aux joues. La queue atteint approximativement l'articulation du jarret. Lorsque le repos est porté vers le bas, en mouvement, elle se lève, mais ne doit pas s'enrouler ou être portée debout. La présence de tâches sur la queue est souhaitable. Les mouvements sont libres, actifs, avec une foulée large et longue. Si vous regardez un chien de cette race de dos, les membres doivent bouger complètement parallèlement, les pattes postérieures doivent suivre la trace des pattes antérieures. Une foulée courte et hachée est considérée comme incorrecte. Le pelage est épais, court et rigide, la couleur principale est le blanc, les tâches sur un fond blanc doivent être claires, rondes, de la taille d'une pièce de deux roubles, aussi uniformément réparties que possible, mais peuvent se confondre. Comme tout chien à poils lisses, il mue toute l'année. Dans ce cas, la couleur peut changer. Dalmatien est propre, n'a pas d'odeur de chien. La hauteur au garrot des mâles est d'environ 56-62 cm, les chiens ne tirent 54-60 cm. Le poids corporel est d'environ 24 à 32 kg. Des traits de caractère distinctifs. Les rôles de cette race sont aussi variés que leurs prétendus ancêtres. Ils étaient utilisés comme chiens de chasse, chiens de combat qui gardaient les frontières de la Dalmatie. À ce jour, la race conserve un instinct de sentinelle élevé. Bien que le chien soit amical et loyal envers ceux qu'il connaît, il est souvent éloigné des étrangers et des étrangers. Les Dalmatiens ont un fort instinct de chasse et sont d'excellents exterminateurs de rats et de parasites. Dans les sports, ils étaient utilisés comme chiens de meute, chiens de chasse, retrivés ou en meute, pour chasser le sanglier ou le cerf. Leur coloration dramatique et leur intelligence en ont fait des chiens de cirque à succès au fil des ans. Les Dalmatiens sont peut-être mieux connus pour travailler pour les pompiers, servant d'escorte aux pompiers et aux mascottes des pompiers. Les Dalmatiens et les chevaux étant très compatibles, on a facilement appris aux chiens à courir devant les voitures pour se frayer un chemin et guider rapidement les chevaux et les pompiers vers le site de l'incendie. Dans le passé, les camions de pompiers propulsaient des chevaux rapides et forts, ce qui était une cible tentante pour les voleurs, de sorte que les Dalmatiens étaient gardés dans la caserne des pompiers pour empêcher le vol. Entretien et soins La nourriture pour chiens de bonne qualité, adaptée à l'âge du chien, contiendra tous les nutriments dont un Dalmatien a besoin. Surveillez l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Consultez votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou l'état de votre chien. Le manteau Dalmatien est magnifique pour ses tâches sur un fond blanc étincelant et il ne demande pas beaucoup d'efforts pour le garder en bon état. Des bains périodiques et un brossage hebdomadaire avec une moufle en crin de cheval ou un peigne en caoutchouc garderont le Dalmatien sous son meilleur jour. Ses ongles doivent être coupés au moins une fois par mois. Étant donné que ses oreilles tombent, elles doivent être vérifiées régulièrement.Votre vétérinaire peut vous conseiller sur le régime de dépistage et les produits de nettoyage appropriés et vous montrer comment en prendre soin. Tous les Dalmatiens ont besoin d'exercices réguliers pour rester en forme et heureux. Cet exercice peut consister à courir après une balle, à courir avec le propriétaire du vélo, à faire du jogging ou à faire une longue promenade dans les bois. Étant donné que les os et les articulations du chiot n'atteignent ni leur pleine force qu'à l'âge de deux ans, cela ne vaut pas la peine d'entraîner le chien de manière intensive avant cela. Les Dalmatiens peuvent être des chiens très énergiques et peuvent facilement s'attirer des ennuis s'ils n'ont pas assez de place pour faire de l'exercice physique et mental. Il est très important que dans le cadre de votre formation, vous exposez votre chiot à autant de situations nouvelles et inhabituelles, mais agréables que possible. S'il se rend compte qu'il n'y a rien à craindre des nouveaux endroits et des nouvelles personnes, cela rendra non seulement sa vie plus heureuse, mais vous facilitera également la vie avec lui. Il doit apprendre à se comporter dès le début, mais les Dalmatiens peuvent être très sensibles, un apprentissage positif et basé sur la récompense est donc essentiel. Des cours de socialisation précoces et de dressage de chiots contribueront à faire de vos dolmatins un compagnon bien adapté et bien élevé. Santé Comme les autres races, les Dalmatiens sont sujets à certains problèmes de santé spécifiques à la race telles que la surdité, les allergies et les calculs urinaires. Des éleveurs réputés testent leurs chiots. La surdité est présente dans la race et les éleveurs responsables examineront les parents et les portées pour s'assurer que tous les chiots peuvent entendre. Un chien avec une audition unilatérale, sourd d'une oreille, peut généralement mener une vie tout à fait normale. Un chien sourd des deux côtés, des deux côtés, échoue souvent et nécessite une attention particulière. Parfois, les dolmatins peuvent développer des calculs dans la vessie ou les reins. Votre éleveur ou vétérinaire peut vous dire ce que vous devez nourrir pour éviter ce problème. En règle générale, les Dalmatiens en très bonne santé ne sont pas pointilleux sur leur alimentation et n'ont pas besoin de beaucoup de suppléments pour rester en forme. L'Américan Dalmatian Club souligne que la durée de vie moyenne d'un Dalmatien est de 11 à 13 ans, bien que certains puissent vivre de 15 à 16 ans. À la fin de l'adolescence, ils peuvent souffrir des pronds osseux et d'arthrite. La thyroïdie auto-immune peut être une affection relativement courante pour cette race, affectant 11,6% des chiens. Prix et comment acheter correctement Vous devriez prévoir entre 1700 $ et jusqu'à 5000 $ ou plus pour un Dalmatien, avec les meilleures lignées de race et un excellent pedigree. Le coût moyen de tous les Dalmatiens vendus est de 800 $. En bout de ligne, une ancienne race de chiens d'assistance polyvalent, parfois également utilisée pour la chasse. Au Moyen-Âge, le but principal des Dalmatiens, apparemment à cause de leur beauté, était d'accompagner les carrosses de la noblesse. De nos jours, ils sont devenus populaires en tant que compagnons. Chiens forts et très robustes, capables de parcourir de grandes distances sans relâche. Le personnage est indépendant. Ils peuvent être irritables et susceptibles. Le personnage est indépendant. Le personnage est indépendant. Merci.